Ils ont en moyenne 14 ou 15 ans. Face à eux, Corinne et José. Il y a 8 ans, leur fils Maxime a perdu la vie dans un accident de la route. S'ils sont ici aujourd'hui, c'est pour sensibiliser ces jeunes à peine plus âgés que leur fils décédé sur les conséquences de l'insécurité routière, avec un mot d'ordre, sauver des vies. Perdre un enfant de 14 ans, c'est complètement illogique. En plus, quand c'est de la faute de quelqu'un d'autre, c'est très difficile à avaler. Donc, on n'a pas du tout envie que les autres vivent ce qu'on a vécu. Et pour ça, on dispense ce message à qui veut bien l'entendre. Et si on a sauvé des vies, tant mieux, on a fait notre travail. Avec des vidéos chocs, des témoignages de victimes ou des spots publicitaires, ils tentent d'interpeller ces jeunes sur l'absurdité des situations qui, bien souvent, conduisent au drame. Corinne et José peuvent également compter sur le soutien de Vivien, un ami de leur fils. Comme eux, ils se rendent dans les écoles ou les boîtes de nuit à la rencontre des jeunes et des moins jeunes pour échanger et dialoguer autour des risques routiers. Ça a commencé d'abord, avant tout, suite à la mort de Maxime. Maxime était mon meilleur ami, donc déjà touché forcément de très près par ça. Et ensuite, aussi un peu l'envie de mener un combat. Tout d'abord avec José et Corinne dans l'association en faisant ces interventions-là. Et maintenant, de mon côté, en faisant les interventions dans les boîtes de nuit. Je pense que ces jeunes qu'on a vus aujourd'hui, c'est conducteur de demain. Donc c'est maintenant que je pense qu'il faut les éduquer correctement, leur donner les bons conseils pour faire la route plus sécurisante demain. En 2010, en Vendée, 7 personnes ont perdu la vie en cyclomoteur et 3 en vélo. Face aux risques d'accidents mortels de ceux qu'on appelle les usagers vulnérables, certains n'hésitent pas à dire très franchement ce qu'ils pensent du comportement des chauffards. Ça m'énerve parce qu'ils font des actes qui coûtent la vie aux gens et ils n'assument pas. Et en plus, ils racontent des bêtises. Les deux rouilles doivent faire attention, mais il y a aussi les voitures, les véhicules qui doivent faire attention, qui ne font pas attention. Moi, je ne bois pas, puis je ne fume pas. Donc du coup, je fais attention, mais en faisant attention, ça ne m'empêche pas de voir des accidents. À cause de tout le temps des automobilistes. Ce que condamnent le plus Corinne et José, c'est l'irresponsabilité et surtout le déni des conducteurs face aux conséquences de leurs actes. Alors à chaque journée de sensibilisation, Corinne et José se disent qu'ils ont face à eux des maximes, des éventuelles victimes qu'il faut protéger.